et yo c'est migoin et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va parler de my hero ultra rumble qui est un jeu du coup battle royale sur l'univers de my hero academia qui est sorti il ya quelques jours à vrai dire non pas quelques jours genre ça fait quoi une semaine deux semaines je sais plus et non oui ça doit faire à peu près une semaine plus d'une semaine et grossièrement c'est un jeu super sympa à vrai dire j'ai déjà joué pas mal finalement un peu trop peut-être et aujourd'hui on va parler du potentiel roster des potentiels personnages qui pourraient se trouver dans ce putain de jeu en se basant du coup sur one justice justice 2 parce que du coup il ya beaucoup de personnages qui ont déjà des modèles 3d donc c'est facile à faire mais quand même dans le jeu déjà il ya plusieurs personnages qui n'étaient pas jouable dans one justice 2 qui se retrouvent du coup dans l'autre humble comme par exemple montlady ou c'est mentos il me semble que c'est les deux seuls à vrai dire je ne me souviens plus je crois que c'est les deux seuls à vrai dire qui n'étaient pas dans one justice grossièrement et et c'est un jeu plutôt sympa les deux à vrai dire et du coup on va vraiment se baser là dessus mais aussi on va mettre des personnages qui n'étaient pas dans le jeu grossièrement alors déjà à l'écran là normalement je j'affiche le roster complet de one justice 2 avec les dlc tout le merdé donc donc ça c'est tout le roster et là normalement après je vais mettre donc les personnages qui ont été annoncés encore à dire je crois qu'il n'a que deux à vrai dire il semble que c'est que endeavour et isawa et là du coup après je mets tout le roster actuel de trame avec qui petite marque dessus bref normalement je sais pas comment je vais faire bref alors du coup j'ai décidé de parler de cinq personnages potentiels alors pour héros et alors cinq héros et cinq villes sont super villes sachant que du coup dans le jeu pour l'instant il ya que quatre super vilains ce qui est un peu l'enfer donc je pense qu'ils vont là ils vont mettre endeavour et et isawa et je pense qu'après ils vont peut-être se concentrer un peu plus sur les super vilains ça serait pas mal pour avoir un peu de représentation finalement mais bref on va commencer direct avec donc alors du coup donc c'est cinq héros j'en ai trois qui viennent de injustice de justice one justice deux et deux qui ne sont pas du tout dans le jeu alors du coup le premier ça serait night eye seer night eye du coup de la saison 4 le ancien sidekick de all might alors à vrai dire c'est déjà un choix un peu particulier parce que du coup night eye ce genre de personnage par exemple qui est bien meilleur du coup dans un dans une situation de 1v1 plutôt une situation de combat de groupe à vrai dire donc je sais pas comment il mettrait pas comment le personnage pourrait jouer alors oui j'en ai pas parlé d'ailleurs on va peut-être parler des types un peu je pense que ça serait un type que c'est violet alors je sais plus c'est quoi je crois que c'est technique on semble violet donc un peu comme d'habi c'est la même couleur que d'habi et toga donc c'est terme technique c'est un type technique donc night eye je pense que ça serait ça de façon il a déjà la compétence alpha ça pourrait du coup les espèces de petites le petit stomp là qu'il envoie et après je sais pas il aurait probablement des petites compétences un peu son action spéciale on le truc pour kiffer pour voir dans le futur je sais pas comment ça marcherait mais mais ils le font marcher dans one justice 2 donc en vrai je pense qu'ils n'auraient pas trop de problèmes voilà ensuite le deuxième personnage qui est du coup un de mes héros préférés à vrai dire dans my hero academia qui est gang orca alors c'est plus c'est le numéro combien au final dans les héros mais il est trop stylé c'est ton culé donc il aurait moyen de faire des costumes plutôt cool pour lui et j'en ai pas parlé aussi pour night eye mais du coup il aurait un costume il y a une variante des costumes qui s'appelle coeur vaillant et grossièrement c'est genre le costume de base mais genre un peu défoncé et genre night eye il est littéralement un costume comme ça en fait enfin pas un costume mais genre une apparition comme ça dans l'animé où genre il est un peu défoncé comme ça il sera un peu un costume stylé je pense et du coup par exemple pour revenir sur gang orca du coup lui il a pas mal de compétences pour avoir une compétences alors ça serait probablement un type alors c'est asso je crois c'est jaune espèce de bouclier je sais plus c'est quoi les types pas vraiment mais c'est je crois que c'est asso et et ouais du coup il aurait pour avoir des espèces de grosses attaques basées sur le son genre sonic un peu comme la bulle de denki finalement puis une attaque puis des petites bulles de son je sais pas comment il fait mais mais ou des rayons fait finalement juste je sais plus trop comment il se bat voir dire gang orca mais mais oui il a un costume un pas costume un gameplay plutôt cool finalement dans dans one justice et puis aussi il pourrait avoir une compétence genre il fait cette espèce de prise de catch qui fait dans one justice 2 qui est plutôt cool genre un espèce de gros grave et puis il balance l'adversaire au sol c'est juste c'est juste un personnage que j'aime bien et que j'aimerais voir dans ce jeu finalement et du coup pour le dernier ça serait fat gum fat gum fat gum fat gum donc pareil qui est dans one justice qui lui du courant un gameplay directement tout trouvé avec des avec des roulades puis pourrait avoir les mêmes trucs que genre que all might et monde lady j'ai l'espèce de tir tir d'air qui font aucun sens là et ouais peut-être une roulade et un stomp ou quoi et puis après une fois que je sais pas comment ça marcherait mais du coup genre il ya ce d'ailleurs dans mode justice 2 c'est si tu utilises une de ses compétences assez assez longtemps du coup il passe en mode en mode fin du coup en fait il transforme toute sa graisse finalement en énergie et puis il commence à devenir ultra vénère et du coup il devient plus maigre du coup plus plus fit finalement et ça pourrait être une espèce de transformation je sais pas ou genre je sais pas comment il ferait mais voilà c'est ce que ça serait cool du coup lui aussi ça serait un personnage assaut c'est l'idée voilà donc maintenant on a ça les trois personnages qui étaient dans one justice 2 et du coup on va passer sur les deux héros qui ne sont pas dans one justice 2 dernière fois que j'ai regardé et qui ferait des bons personnages finalement pour ce jeu et on va commencer avec le héros le plus évident et ça me rend ouf qu'il n'est pas mis pour le coup c'est Snipe pour le coup qui est un prof de UA du coup qui a la capacité de pouvoir viser sur... ah putain je me souviens plus c'était 60 mètres il me semble un truc je peux me tromper mais du coup ouais le mec a littéralement un gun tu vois donc genre c'est à dire que son gameplay il est directement tout trouvé en fait pour un pour un battle royale et du coup bah il suffit de mettre ça en fait donc sûrement ça serait son alpha évidemment il tire au gun son deux une capacité qui lui permet peut-être d'avoir aimbot pendant un certain temps mais bon en même temps il ya déjà un auto aim qui est ultra craqué dans le jeu et ça et puis après peut-être en dernière compétence peut-être une attaque pour repousser l'adversaire genre un gros kick ou coup d'épaule quelque chose comme ça et en action spéciale je sais pas c'est toujours compliqué à définir les actions spéciales je sais pas ce serait une smoke grenade quelque chose petite grenade fumée j'en sais rien mais bref et du coup ça serait pour un personnage rouge pour le coup alors je sais plus ce que c'est par contre les personnages rouges mais c'est comme Bakugo, Shoto, Denki grossièrement c'est les gars qui font des gros dégâts mais peut-être qu'ont pas les meilleures capacités défensives possibles donc voilà ce serait l'idée je vais peut-être me dépêcher parce que là du coup j'ai déjà mis trop de temps à parler mais bref et pour le coup le dernier alors là pour le coup c'est terrible parce que j'avais pas du tout son gameplay et je sais pas s'il pourrait le mettre mais ça serait juste un peu cool ça serait monoma de la classe b alors du coup monoma c'est un personnage qui du coup a un alter où il te touche et il genre il peut récupérer ton alter donc du coup ça serait un peu la même idée que Toga finalement mais je sais pas comment ça marche je serais là pour le coup j'ai vraiment pas d'idée pour celui-là c'était genre plus un petit truc un peu random mais ça serait marrant de le voir parce que monoma en fait genre ça m'énerve qu'il soit pas dans One Justice 2 pour le coup parce que ça aurait été vachement drôle comme personnage à mettre mais à la place ils ont mis Kendo et Tatsutsutsu de la classe b donc bon voilà ça arrive enfin bref et du coup monoma ça serait évidemment je pense un terme un type pardon technique comme Toga pour le coup ça serait l'idée on va donc maintenant pouvoir passer aux méchants donc pareil trois méchants qui viennent de One Justice 2 et deux qui viennent de la série en fait et on va commencer directement avec alors pour le premier j'avais hésité entre alors pour le coup j'ai choisi Stain qui serait du coup un pareil un type Asso je pense enfin pas Asso pardon du coup rouge il me semble entre jaune et rouge je pense ouais j'ai pas de type je crois pas que j'ai de type vitesse ah si j'en ai un pardon et donc ça serait entre les deux je pense et ouais du coup le gameplay de Stain est plutôt facile à trouver il aurait peut-être une toupie avec son épée j'en sais rien une capacité qui permet de paralyser les adversaires par exemple peut-être son action spéciale à vrai dire genre peut-être qu'il a une attaque qui marque son alpha il envoie des couteaux et puis peut-être du coup s'il fait il a peut-être une grosse attaque slash où il récupère le sang de l'adversaire qui le marque par exemple et dès qu'il appuie sur sa compétence spéciale ça le paralyse et ça pourrait varier en fonction des personnages mais bon bref mais c'est un peu le personnage voilà c'est Stain et alors en termes de costumes par exemple je parle pas beaucoup des costumes parce que la plupart ils ont ça serait des trucs qu'ils trouveraient en fait genre des à faire genre des costumes un peu un peu débiles là comme ils ont sur par exemple genre Semento et surtout des Ricollers mais mais c'est un peu l'idée de Stain grossièrement et puis il pourrait avoir un gameplay cool mais du coup j'avais hésité parce que du coup c'est un peu le personnage facile à mettre au final le personnage genre je pense qu'il est évident qu'ils vont mettre dans le jeu mais du coup j'avais hésité avec All4One aussi qui n'est pas du coup dans cette liste mais je pense qu'All4One va évidemment être dans le jeu grossièrement parce qu'ils ont All Might donc voilà je pense qu'ils vont le mettre grossièrement pour le deuxième du coup le deuxième super vilain ça serait Muscular pour le coup qui serait évidemment un type assaut je sais pas si je l'ai dit oui Stain il serait rouge je pense Muscular du coup qui serait donc jaune lui pour le coup qui serait basiquement juste Kirishima mais genre au niveau des méchants en fait basiquement c'est genre un gros un gros mec bien vénère qui rejoint la mêlée avec beaucoup de vie qui peut se buffer puis qui peut mettre des grosses mâches au sol alors par contre peut-être pas d'attaque à distance pour le coup ou peut-être une compétence un peu comme All Might qui lui permet de sauter en avant ou d'avoir un gros dash peut-être je sais pas je pense que ce personnage il serait vraiment très fun à jouer en tout cas et voilà Muscular gros kiff et du coup pour le dernier personnage qui vient de One Justice 2 on a Gentle Criminal Gentle Criminal qui pour le coup serait un type vitesse pour le coup qui aurait un gameplay vachement rigolo pour le coup avec cette espèce de petite je sais plus comment ça s'appelle en fait c'est une espèce de truc qu'il fait là où genre ça fait rebondir et il pourrait avoir aussi une compétence avec avec ah putain comment ça s'appelle Love Lover il me semble la petite là qui l'accompagne et ou la brava putain je sais plus en fait genre la traduction appuie la merde mais ouais voilà la petite la petite meuf qui l'accompagne tout le temps là du coup elle pourrait avoir une importance en compétence je sais pas pour lui donner un buff ça serait un peu marrant et et voilà c'est à peu près tout pour Gentle grossièrement il aurait du bon déplacement aérien surtout peut-être moins sur le sol directement mais bon déplacement aérien et puis voilà des compétences un peu marrantes en personne j'avais hésité entre genre vitesse et support pour le coup vitesse et soutien mais je pense que vitesse ça lui conviendrait mieux et du coup pour les deux personnages qui ne sont pas dans One Justice 2 le premier alors je vais un peu chercher loin pour ici mais du coup ça serait Ridestro donc un personnage qui en fait qui me fait juste beaucoup rire en fait que j'aime beaucoup en termes de car design mais en vrai s'ils ne le mettent pas ça serait honnête mais du coup il pourrait quand même faire un truc à vrai dire parce que du coup il a son espèce de truc avec sa jauge de stress et genre et puis il a plusieurs il était super spécifique comme personnage mais du coup ça serait un peu marrant mais peut-être un peu compliqué en fait en termes de modèle 3D et tout parce que genre il change beaucoup au terme du combat donc ouais voilà du coup ça c'était juste un petit truc un peu fun mais j'ai décidé de mettre Ridestro parce que j'avais pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de choix au final en super vilain donc voilà mais et je ne sais même pas d'accord je pense qu'il serait il serait probablement genre assaut genre jaune je pense ou peut-être technique je ne sais pas mais bref et du coup pour le dernier personnage et à vrai dire c'est un des personnages comme Snipe c'est genre pour ça que j'ai fait cette vidéo finalement ça serait Lady Nagant Nagant je ne sais pas comment ça se prononce mais donc la méchante de la dernière saison en animé enfin une des méchantes à vrai dire qui est littéralement une sniper à vrai dire donc genre c'était vraiment tout trouvé pour le délire Battle Royale à vrai dire comme avec Snipe en fait c'est pour ça que je l'ai mis là donc évidemment je pense qu'elle serait du même type que Snipe donc au final soit technique soit rouge on va dire mais prend plus rouge et ouais du coup Lady Nagant ça serait un personnage un peu marron du coup qui ferait des gros dégâts au final peut-être bah de loin en fait directement avec la plus grande portée du jeu parce que pour l'instant je crois que c'est Shoto qui a la plus grande portée du jeu pour l'avoir joué un peu il a eu une portée de dingue et ouais grossièrement alors après du coup qu'est-ce qu'elle aurait comme compétent je pense qu'elle aurait peut-être une sorte de grappin il me semble qu'elle a un grappin dans la série donc ça pourrait être un peu cool en termes de déplacement et peut-être une technique pareille au corps à corps et du coup évidemment des grosses compétences pour tirer de loin et c'est à peu près tout pour ça voilà donc ça serait les personnages je mettrai la liste là actuellement des personnages que j'aimerais voir dans ce jeu et qui je pense à vrai dire pour la plupart qui seraient dans le jeu il n'y a que Monoma Rig d'Astro et je crois que c'est tout finalement dans ce que j'ai dit qu'il y a peu de chances d'arriver mais voilà grossièrement mais surtout ce que j'attends vraiment dans le jeu c'est beaucoup plus de super vilains parce que là on en a 4 ça se bat en duel c'est un peu l'enfer mais voilà on verra bien tout ça et hâte de voir les prochaines saisons sur ce c'est à peu près tout la bise et à bientôt et à bientôt c'est à peu près tout c'est à peu près tout c'est à peu près tout